Dans les aéroports du monde entier, il se passe des choses, ignorées par les compagnies aériennes et les gouvernements. Ils veulent camoufler. Mais des enregistrements dévoilent la vérité. Pourquoi les OVNIs pénètrent-ils dans nos espaces aériens les plus vulnérables ? La situation d'arrivée au parrain est très sérieuse. Qu'est-ce qui fait un trou de deux kilomètres et demi dans les nuages ? Un objet qui dégage de la chaleur. Échappe au radar. La FAA préfère croire que ça n'existe pas. Et même à l'œil humain. Pourquoi nous ne voyons pas ce qui se trouve juste devant nous ? Voici l'enquête numéro 47206. Extraterrestre à l'aéroport. L'aéroport internationale O'Hare de Chicago est très achalandé. On compte environ 100 départs et 100 arrivés à l'heure. Un objet semble toutefois avoir échappé à la toile virtuelle des radars et des contrôleurs aériens qui enveloppent l'espace aérien chargé. Selon les témoins oculaires, un objet gris foncé en forme de disque mesurant entre 2 et 9 mètres de diamètre a flotté à une altitude de 300 à 580 mètres au-dessus de la porte C-17 du terminal de United Airlines. Le présumé OVNI a été vu par une douzaine d'employés de United Airlines et de l'aéroport, incluant des agents de piste, des mécaniciens, des directeurs et des pilotes. Les contrôleurs aériens sont avisés de la présence de l'OVNI, mais ils affirment ne pas avoir l'objet sur les radars de la tour de contrôle. Peu après, vers 16h34, l'objet s'élance dans le ciel à une vitesse vertigineuse, créant un trou dans la couverture nuageuse très dense. À ce jour, la United Airlines et la FAA prétendent qu'il ne s'est rien passé d'inhabituel le 7 novembre. Il est très étonnant que ce qui s'est passé cet après-midi de novembre n'ait jamais été rendu public. Tout le monde balaie l'incident sous le tapis. Tout le personnel de la tour de contrôle de Chicago était au courant de ce qu'ils appellent eux-mêmes la visite d'un OVNI. Les mécaniciens de United ont été clairs et définitifs, c'était un objet solide. Au sol, à Chicago, Pat Oskert cherchera des détails sur cet OVNI et sur la manière dont l'histoire est devenue publique. On doit envisager la possibilité qu'un objet flottait vraiment au-dessus de l'aéroport. Ted Hackworth volera en mission pour savoir comment un disque ou tout autre objet peut échapper au radar d'un des aéroports les plus achalandés au monde. J'ignore comment un avion conventionnel peut voler dans cet espace aérien sans être détecté. Bill Burns se penchera sur les répercussions liées à la sécurité. Parfois, les gens sont tellement craintifs qu'ils préfèrent nier. Mais la situation à l'aéroport O'Hare pourrait être très sérieuse. 1er janvier 2007 Après deux mois de recherche, le journaliste John Hilkevitch du Chicago Tribune publie un article sur le passage d'un OVNI à l'aéroport O'Hare. Vous avez gagné un Pulitzer en journalisme. Pourquoi avez-vous choisi de parler de cet OVNI ? C'était effectivement un sujet tout nouveau pour moi. C'est d'abord Peter Davenport du National UFO Reporting Center qui m'en a parlé en novembre 2006, peu après l'incident à O'Hare. Nous avons rapidement éliminé la théorie du canular. Les employés de United Airlines sont tous des professionnels de l'aviation. Des agents de piste ou directeurs. Et ils croient avoir vu quelque chose d'extrêmement inquiétant du point de vue de la sécurité au-dessus de l'aéroport de O'Hare. Les recherches de John révèlent que peu après 16 heures, un agent de piste à la porte C-17 a regardé au ciel et a vu un disque gris foncé qui mesurait environ 7 mètres de diamètre flotter à une altitude entre 300 et 580 mètres. Il le dit aux deux mécaniciens qui sont à l'intérieur de l'avion. Un directeur de United Airlines entend la conversation sur sa radio, sort de son bureau et voit le disque à son tour. De plus, deux pilotes en attente de décoller ont également rapporté avoir vu l'ovni. Au bout d'une quinzaine de minutes, le disque accélère et disparaît à la verticale, laissant derrière son passage un énorme trou dans lequel les gens peuvent voir le ciel bleu. Parce que l'objet n'a pas été capté par les radars ni aperçu par les contrôleurs aériens, la FAA a toujours refusé d'enquêter sur cet événement. Ils ont d'abord tenté de ridiculiser l'affaire en disant que leur théorie était définitive. C'était un phénomène météorologique. Ils n'avaient pas l'intention d'enquêter davantage. Malgré les années d'expérience des témoins, la FAA prétend que l'ovni n'est rien de plus qu'un reflet de lumière sur la basse couverture nuageuse. Pourquoi la FAA ignore-t-elle ces témoins crédibles ? Les procédures de la FAA stipulent clairement que les rapports d'ovni, d'objets non identifiés ou tout autre phénomène aérien inhabituel doivent être communiqués au National UFO Reporting Center ou aux autorités locales. United Airlines n'est pas une entité gouvernementale mais une compagnie privée. Quelle est leur réaction ? Au début, ils m'ont dit qu'ils ne savaient rien sur cet ovni et qu'ils n'avaient aucune documentation là-dessus. Peu après, des preuves font surface. Suite à de nombreuses demandes basées sur la loi de l'accès à l'information, les communications de la tour de contrôle sont enfin dévoilées et des employés voient clairement quelque chose. Voici les enregistrements entre les employés de United Airlines et les contrôleurs aériens entendus pour la première fois à la télévision. Est-ce qu'il y a des de l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès ? Selon John Hilcovitch, les employés de United Airlines ont apparemment été sommés par la compagnie de ne pas parler de l'incident. En suivant cette piste, il téléphone à une porte-parole de United qui lui dit « Je crains que mes employés ne parlent de cela parce que nous ne les avons pas autorisés à le faire et ce n'est pas notre intention de les autoriser. » Aucun employé ne voulait voir son nom dans les journaux parce qu'il craignait des représailles. Les enquêteurs tentent de rencontrer des employés de United Airlines, mais la réponse est souvent courte et polie. Merci pour l'invitation, mais nous devons la décliner. La FAA et United Airlines sont-ils complices ? Ils veulent camoufler quelque chose. Ont-ils inventé une histoire derrière les rideaux ? Je n'en sais rien. Mais les deux s'entendent pour dire que rien ne s'est passé alors que les communications radio du 7 novembre prouvent exactement le contraire. Enregistrés le 7 novembre, ces conversations entre la tour de contrôle et les employés de United Airlines révèlent l'histoire complète et montrent le scepticisme des contrôleurs aériens qui s'estompent peu à peu. En écoutant ces enregistrements, j'imagine que c'était probablement très étrange pour eux de penser qu'un OVNI puisse voler librement au-dessus de leur aéroport. Les rapports venant des gens au sol augmentent et le ton des contrôleurs aériens passe de sceptique à inquiet. On écoute l'incident, les vraies voix des vraies personnes dans la tour parlent aux employés de United qui disent avoir vu ce jour-là un OVNI au-dessus de leur tête. Les contrôleurs aériens jonglent avec des rapports non confirmés lorsque d'autres témoins s'expriment. Les pilotes sont finalement avisés. L'incident à O'Hare n'est pas le premier du genre à survenir près d'un aéroport. En 1978, à l'aéroport international McCarran de Las Vegas, des piétons et un pilote ont vu un objet en forme de disque muni de lumière blanche très éclatante. En 1997, au-dessus de l'aéroport JFK à New York, un 747 de Swiss Air a évité une collision de justesse avec un objet cylindrique éclatant qui volait à grande vitesse. Un groupe a effectué une enquête approfondie sur l'incident du 7 novembre, le NARCAP, le Centre d'Aviation National sur les Phénomènes Anormaux. En tant qu'organisme, le NARCAP ne s'adresse qu'aux pilotes et aux contrôleurs aériens qui rapportent avoir vu des PAN, aux Phénomènes aériens non identifiés. Bill rencontre le directeur de NARCAP, Ted Rowe. Pourquoi vous êtes-vous intéressé au cas O'Hare ? Le cas O'Hare à Chicago implique un phénomène aérien non identifié, un intrus qui aurait pénétré en zone aérienne réglementée de classe B au-dessus du terminal C. Par conséquent, il représentait un danger. La zone aérienne de classe B s'étend jusqu'à 3050 mètres d'altitude au-dessus des aéroports les plus achalandés des États-Unis. Ces espaces aériens sont hautement surveillés par les contrôleurs aériens et tous les avions doivent obtenir une autorisation avant d'y pénétrer. Un appareil non identifié représente donc un problème significatif. Il n'y a pas de contingence pour les pilotes, les contrôleurs aériens ou les opérateurs de radars en matière d'objets non identifiés. Les objets non identifiés sont donc des menaces pour la sécurité aérienne, surtout dans le cas de O'Hare. Les enquêteurs de NARCAP ont écrit un rapport exhaustif de 155 pages sur l'incident dans lequel il conclut le gouvernement devrait mener une enquête. Si cet objet s'était déplacé en zone de trafic aérien, le résultat aurait été catastrophique. Comment un objet peut-il aboutir dans une des zones aériennes les plus surveillées au monde sans être détecté par les radars? Ted volera au-dessus de l'aéroport O'Hare pour vérifier la sécurité de cet espace aérien. On verra si on peut passer inaperçu dans cet espace aérien. Plus tard, une vidéo montrera à quel point ces rencontres pourraient s'avérer fatales. L'équipe est à Chicago, en Illinois, pour enquêter sur un OVNI en forme de disque qui aurait été vu par des employés de United Airlines le 7 novembre 2006 à l'aéroport international O'Hare. Depuis quelques années, l'état de l'Illinois est un point chaud en matière de manifestation d'OVNI. Des enquêtes précédentes ont porté sur plusieurs témoignages sur la présence d'un objet triangulaire énorme près de Tinley Park en 2004. Puis, il y a eu cette poursuite aérienne d'un autre objet triangulaire par cinq différents services de police dans le sud de l'Illinois en 2000. Un OVNI aurait maintenant été vu dans la plus grande ville de l'État et l'un des aéroports les plus achalandés au monde. L'objet étrange aperçu à O'Hare aurait flotté au-dessus de la porte C-17 de la compagnie United Airlines pendant une quinzaine de minutes avant de disparaître à grande vitesse à la verticale laissant un trou rond dans l'épaisse couche nuageuse. Comment cet objet a-t-il pu pénétrer dans l'espace aérien réglementé? Le ciel au-dessus de l'aéroport O'Hare de Chicago est l'un des plus surveillés au monde. Ted s'apprête à vérifier si un petit avion peut déjouer la sécurité de l'aéroport. L'objectif de ce vol est de tester si, oui ou non, un appareil peut entrer dans l'espace aérien de l'aéroport O'Hare sans en aviser les différents paliers d'autorité et sans être capté par les radars. Autour du monde, les espaces aériens réglementés sont organisés en cylindres imaginaires qui enveloppent les aéroports. Les cylindres deviennent plus étroits à mesure que les avions descendent. Du sol, ils ressemblent à un gâteau de mariage inversé. À chaque étage du gâteau, le niveau de communication augmente entre la tour de contrôle et le pilote. Scott Schweider, un instructeur de pilotage local, aidera Ted à voler en direction de l'aéroport O'Hare. Ce sera dur parce qu'ils devront dévier la circulation pour nous. Ils seront occupés. Ted décollera de l'aéroport Executive de Chicago situé à environ 16 kilomètres au nord de O'Hare. Après avoir reçu l'autorisation de décoller, Ted monte à 915 mètres d'altitude à la base du troisième étage. En s'approchant de O'Hare, il est contacté par la tour d'approche de Chicago, juste avant d'atteindre 610 mètres, c'est-à-dire le deuxième étage. À ce niveau, il est sous surveillance constante par le personnel de la tour et les radars. Il est contacté deux fois de plus avant de pénétrer dans le premier étage, celui qui précède l'atterrissage. Finalement, la tour de contrôle de l'aéroport O'Hare le prend en charge. Entre 5 et 10 000 nautiques, nous étions sur la fréquence de la tour de contrôle. La transition de fréquence a été faite par les contrôleurs. Sur le radar, ils voyaient notre altitude et notre identité. Après avoir franchi les trois étages contrôlés, Ted reçoit l'autorisation d'atterrir. Après l'atterrissage, nous avons tourné à gauche et à droite pour aller sur notre bretelle. Ted reçoit ensuite des directives d'un autre contrôleur aérien. Le contrôle au sol vient de la tour. Ces gens ont une vue d'ensemble de l'aéroport et gèrent également la circulation au sol. Ce système complexe comprend de nombreux contrôleurs aériens, des zones réglementées et un contrôle absolu au sol. Comment un objet pourrait-il voler au-dessus de cet aéroport sans être aperçu par plusieurs responsables? A mon avis, il est totalement impossible pour un appareil conventionnel d'entrer dans cet espace aérien ou celui de tout autre aéroport sans être détecté. Les travailleurs au sol et les pilotes refusant de parler de l'incident, d'autres témoins oculaires sont cruciaux afin de confirmer l'incident à O'Hare. Sam Maranto du Mutual UFO Network de Chicago en connaît un. On a besoin d'un témoin oculaire qui n'a aucun lien avec la FAA et United Airlines. J'ai la personne qu'il te faut. Le témoin de Sam était dans sa voiture en direction de l'aéroport lorsqu'elle a remarqué quelque chose dans le ciel. Elle roulait sur la route Mannheim lorsqu'elle a aperçu un objet au-dessus de la porte C-17. Elle a rapidement garé sa voiture dans la zone internationale et est sortie de son véhicule avec une amie qui l'accompagnait. Elles ont gardé l'objet pendant un certain temps avec de nombreuses autres personnes qui s'étaient regroupées pour l'observer aussi. Cette dame connue sous le nom de Madame J.H. a décidé de parler après avoir lu l'article de John Hilkevitch dans la Tribune. Elle a demandé l'anonymat mais a accepté d'accorder une entrevue enregistrée à Sam. Pour sa protection, sa voix a été modifiée. Selon sa description, il était donc difficile à voir. Cette description sous-entend que l'ovni se confondait à l'atmosphère, ce qui rappelle un autre incident du genre survenu à Paris en 1994. Un commandant d'Air France a également vu un disque qui se serait dématérialisé devant ses yeux. Est-ce une autre manifestation d'un ovni muni d'une nouvelle technologie furtive? L'apparence de l'objet au-dessus de Chicago n'est pas sa seule caractéristique troublante. Le réaction... Le réaction... Le réaction a été forte. Des gens ont même crié. Qu'est-ce qui peut faire ça? C'était très évidemment n'est pas une pluie. C'était très évidemment un objectif solide. Il n'a pas changé de forme de manière de toute façon. Il n'était évidemment un ballon qui était subject à l'air. Il n'a pas bougé avec l'air. Ce n'était pas un cas de lumière qui semblait un peu unusual à la nuit ou quelque chose comme ça. C'était juste un très blatant de la nuit. L'explication officielle parle d'un phénomène météo. C'est ce qu'affirme la FAA. Pourtant, elle dit que ce n'était pas un nuage, pas un objet poussé par le vent ni un ballon. Elle a vu une structure solide. Nul doute que cette dame a vu la même chose que les employés de United. Elle a décrit un disque étrange qui, en s'élevant à grande vitesse, a fait un trou dans les nuages. Pour moi, c'est le même objet. Puisque les témoins exigent l'anonymat, l'équipe se tourne vers un contrôleur aérien qui travaillait dans la tour de O'Hare ce jour-là. Il parle pour la première fois à la télévision. Les employés de United ont vu un objet étrange. L'équipe est à Chicago pour enquêter sur un OVNI qui aurait été vu par des employés de United Airlines le 7 novembre 2006. La FAA, citant un manque d'images radars ou de preuves visuelles, a refusé d'enquêter. United Airlines a mené une enquête interne et le journaliste John Hilkevich a découvert plus tard que la compagnie a interdit à ses employés de parler publiquement de l'incident. Pat et Bill ont entendu les enregistrements de la tour et rencontrent maintenant Craig Persick, un contrôleur aérien depuis 22 ans dont 18 ans à l'aéroport O'Hare. Le 7 novembre 2006, Craig était responsable de la circulation au sol. Il parle à la télévision pour la première fois. Sur l'enregistrement, Craig demande aux autres pilotes s'ils ont vu un OVNI au-dessus de la porte C-17. Comment ça a commencé pour vous ? Le superviseur a répondu au téléphone et il a ensuite déposé pour crier à tout le monde qu'un employé de United Airlines était en train de lui dire qu'un objet étrange survolait le terminal. Il nous a demandé si nous avions aperçu quelque chose d'anormal ou si des hélicoptères volaient au-dessus de l'aéroport et nous avons répondu par la négative. Même s'il ne voit rien au-dessus de la porte en question, Craig contacte d'autres pilotes qui volent à l'endroit mentionné. Un avion régional est égaré du côté opposé du terminal de United Airlines et je suis allé voir ce pilote pour l'informer que j'avais reçu un appel d'une personne qui avait vu quelque chose d'anormal. Il ne voyait rien, il n'avait rien vu et il était là depuis 20 minutes. Leur conversation est alors interrompue par un agent de piste qui déplace un avion vers le terminal. qu'avez-vous fait avec ces informations contradictoires ? Comment les avez-vous traitées ? Si nous avions vu l'objet comme eux la situation aurait été différente mais on n'avait rien vu et il y avait bien 15 personnes dans la tour de contrôle à ce moment-là. Des contrôleurs, des superviseurs, des responsables de la circulation et la tour est conçue pour que nous voyions tout ce qui se passe. C'est notre travail d'assurer la sécurité. On a une vue à 360 degrés et le seul endroit qu'on ne voit pas est directement au-dessus de la tour. Selon le rapport de NARCAP sur l'incident de O'Hare, la conception de la tour comporte une faiblesse. Selon les calculs de NARCAP, les contrôleurs aériens placés près de la console et face à la porte C-17 ont une vue verticale débutant à environ 30 degrés en raison du toit suspendu qui bloque partiellement la vue. Vers le haut, ils peuvent donc voir jusqu'à un maximum de 550 mètres au-dessus du sol. Le rapport de NARCAP dit que l'objet se trouvait à une altitude d'environ 580 mètres et que vous ne pouviez pas le voir de la tour. Qu'en dites-vous ? C'est faux. La tour et le terminal de United sont directement devant la tour de contrôle et à l'opposé se trouvent deux pistes. J'aurais vu un objet au-dessus du terminal de United. Par curiosité, si vous l'aviez vu, qu'auriez-vous fait ? Nous aurions cessé les départs et les arrivées et mis les avions en attente, mais nous n'avons rien vu. Il n'y avait rien à enquêter et ça n'a eu aucun impact sur nos opérations. Selon Craig, l'incident est dû à un phénomène météorologique. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien vu, mais c'était fort probablement un reflet naturel. C'était la brunante et les pistes avaient été mouillées toute la journée. Il y a des centaines d'avions, tous munis de phares clignotants et le terminal des United est en vert, ce qui cause énormément de reflets. Apparemment, Craig croit qu'il ne s'est rien passé d'anormal, mais j'ai discuté avec John Ilkovich qui a parlé avec des témoins oculaires au sol. Des témoins très crédibles et expérimentés. Ils ont tous dit que c'était définitivement un objet solide. Alors, que dois-je comprendre ? Un dernier détail sur l'incident à O'Hare pourrait prouver sa véracité. Selon les témoins, l'ovni s'est élevé dans le ciel à une vitesse incroyable et il a créé un trou dans l'épaisse couche nuageuse laissant voir le ciel bleu. Ce n'est pas la première fois que des témoins mentionnent qu'un ovni aurait percé un énorme trou dans les nuages. C'est arrivé à Terre-Neuve en 1947, à Warwickshire, Angleterre en 1977 et plus récemment à Ventura en Californie en 2002. Ted rencontre William Pockett, météorologue et co-auteur du rapport NARCAP sur l'ovni de Chicago. Les témoins qui ont vu ce trou dans les nuages regardaient-ils le ciel directement au-dessus d'eux ou davantage à l'horizontale. Ils regardaient directement au-dessus de leur tête et immédiatement après que l'objet se soit élevé à grande vitesse, ils ont vu le trou dans les nuages et le ciel bleu. La couche nuageuse avait quelle épaisseur ce jour-là ? Nous avons établi que le dessus de la couche nuageuse était à 3050 mètres d'altitude. Si l'ovni est entré dans les nuages à 580 mètres et qu'il a percé un trou jusqu'au sommet des nuages, le trou mesurait environ 2430 mètres de haut. Il y avait donc un trou cylindrique de 2430 mètres de long. À votre avis, quel type d'énergie peut percer un tel trou dans les nuages ? Ce niveau d'évaporation en une ou deux secondes exige une quantité d'énergie astronomique. Selon certains calculs, 100 mégawatts de puissance sont nécessaires afin de créer suffisamment de chaleur pour percer un trou aussi haut. En comparaison, les moteurs d'un avion 747 pesant près de 200 tonnes et suffisamment rapide pour briser le mur du son ne génèrent que 60 mégawatts, presque la moitié de la puissance requise pour percer le trou dans la couche nuageuse à Chicago le 7 novembre. Il y a deux façons d'introduire de la chaleur dans une telle colonne de nuages. D'abord, avec un objet qui génère une chaleur intense en montant. Ensuite, grâce à la vitesse d'un éclair et une impulsion électromagnétique qui réchaufferait la colonne en question. Ce sont les deux seules explications possibles si l'on tient compte de la vitesse à laquelle le trou a été percé. Avec les capacités de l'objet à échapper au radar, à se confondre avec les couleurs qui l'entourent, et à percer un tunnel vertical de 2430 mètres de hauteur dans des nuages épais, il est clairement muni de caractéristiques extraordinaires. L'incident de O'Hare n'est pas le seul relié à un ovni sophistiqué qui serait entré dans un espace aérien soi-disant sécuritaire. Une vidéo authentifiée montre un objet en flamme frôler un avion commercial au Japon, mais l'équipage n'a apparemment rien vu. Comment les ovnis peuvent-ils devenir invisibles au-dessus des aéroports? Est-ce qu'un objet filmé peut être invisible à l'œil nu? Bien sûr. Un ovni qui aurait survolé l'aéroport de Chicago suscite de l'inquiétude sur la sécurité des aéroports, mais un autre cas est encore plus troublant. Un ovni qui aurait survolé l'aéroport de Chicago suscite de l'inquiétude sur la sécurité des aéroports, mais un autre cas est encore plus troublant. Le 23 octobre 2004, à une cinquantaine de kilomètres de l'aéroport international Itami à Osaka, au Japon, M. Kiyoshi Hamamiya filme des avions lorsqu'il aperçoit quelque chose qu'il ne comprend pas. Ces images n'ont jamais été présentées au public ni à la télévision. L'objet qui semble embrasé se dirige tout droit sur cet avion commercial et passe dangereusement près de l'aile gauche. La caméra suit l'objet tandis que sa forme change. Au début, on dirait un objet solide entouré de feu. Puis, une deuxième source de chaleur se matérialise. Finalement, trois minutes plus tard, l'objet disparaît graduellement jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. L'objet est clairement visible dans le viseur de la caméra. Mais lorsque l'homme qui filme tente de le regarder sans la caméra, il ne voit rien. L'objet est invisible à l'œil nier. Le directeur de NARCAP, Ted Rowe et l'enquêteur William Pockett ont présenté la vidéo à l'équipe dans le cadre de son enquête sur les ovnis dans les aéroports. C'est une vidéo passionnante parce qu'on voit un objet dangereusement proche d'un avion dont le pilote n'aurait rien vu. Cette vidéo est importante car elle démontre une catégorie différente de phénomènes aériens non identifiés, c'est-à-dire invisibles à l'œil nu. Ce n'est pas la première fois qu'un objet invisible à l'œil nu apparaît sur film. Une enquête précédente s'est penchée sur des images filmées du bureau du shérif de Volusia County, en Floride, montrant un objet en forme d'altère sur une vidéo infrarouge. Cet objet qui survolait également un aéroport était aussi invisible à l'œil nu. Quel type de technologie peut rendre un objet volant invisible? Et pourquoi une caméra peut-elle filmer quelque chose que nous ne pouvons pas voir? Pour en savoir plus, Pat et Ted rencontrent Peter Morse du service de physique du Santa Monica College. Je cherche des réponses scientifiques. Est-ce qu'un objet filmé peut être invisible à l'œil nu? Bien sûr. La lumière visible fait partie du spectre électromagnétique et nous n'en voyons que des parcelles. Mais il y a d'autres éléments du spectre électromagnétique comme les rayons gamma, les rayons X, les ondes radio et les infrarouges. Nos yeux sont incapables de voir certains de ces éléments et cet objet en faisait peut-être partie. Ici, on se sert d'une caméra comme celle-ci. Elle n'est pas identique à l'œil humain, alors elle peut percevoir des choses que l'œil humain est incapable de voir. Ted croit que l'objet filmé au Japon était visible à la caméra et non à l'œil nu du caméraman parce qu'il émettait probablement des infrarouges. L'œil humain peut seulement voir une partie du spectre électromagnétique. La lumière infrarouge va au-delà de la capacité de l'œil. Mais certaines caméras plus sensibles sont en mesure de voir des choses que l'œil ne perçoit pas, incluant la lumière infrarouge. Voici une lombe de poche infrarouge. Elle n'émet que de la lumière infrarouge, alors nos yeux ne peuvent pas la voir. Si j'éclaire ce morceau de plastique... Elle l'éclaire en ce moment ? Absolument. Je ne vois rien. Regarde à la caméra. Oui, je la vois maintenant. L'infrarouge est utilisé dans plusieurs technologies différentes. Les militaires se servent de laser à infrarouge pour guider les missiles à tête chercheuse thermique. La NASA l'utilise pour transmettre de l'information à travers des milliers de kilomètres dans l'espace. On peut donc se poser la question suivante. Si l'objet dans la vidéo du Japon émettait une lumière infrarouge, était-il capable de projeter une forme de communication ou d'armement ? Si oui, cela représenterait une menace sérieuse, particulièrement près des aéroports. Nous ne pouvons pas voir certaines choses, mais elles sont tout de même là. et ça signifie qu'il y a un lien définitif entre cette vidéo du Japon et l'objet vu au-dessus de l'aéroport de Chicago. Comment des objets peuvent-ils pénétrer dans des espaces aériens hautement surveillés sans être vus ? Une analyse numérique des images d'Osaka pourrait enfin éclaircir le mystère entourant ces objets vus dans les aéroports. La vitesse est supérieure à tout ce que nous connaissons. Plusieurs employés de l'aéroport international O'Hare de Chicago ont vu un objet en forme de disque, mais les contrôleurs et les radars de la tour n'ont rien vu. Une sphère lumineuse a été filmée dans le ciel du Japon, frôlant dangereusement un avion, mais elle est invisible à l'œil nu. Ces présumés OVNI sont-ils munis d'une technologie avancée qui fait en sorte que nous ne puissions pas les voir ni les détecter ? Ted fait appel à l'analyste d'image Terrence Mason pour tenter d'identifier l'objet inconnu. Il passe très près de l'aile. Il n'y a pas plus de 300 mètres qui les séparent. Non. Il est très près. Si on peut déterminer que l'objet est de ce côté de l'avion, ça prouvera qu'il est à moins de 300 mètres. Terrence isole, rehausse et zoome le bout de l'aile le plus possible. Mais l'image n'est pas concluante. Selon ce que je vois, il est derrière l'aile. Qu'en dis-tu ? On dirait que l'objet est entre nous et l'avion. Mais manifestement, on n'obtiendra pas plus d'informations avec cette image. Ne sachant pas où se trouve l'objet exactement, il tente de calculer sa vitesse afin d'obtenir plus d'indices. Je vais d'abord stabiliser l'espace autour de ce gros avion afin d'isoler l'objet. Et ce sera plus facile d'évaluer sa vitesse relative dans l'image. L'image stable fait paraître l'avion totalement immobile dans le ciel. La trajectoire et la vitesse de l'objet alors qu'il passe près de l'avion peuvent maintenant être calculées. En une seconde, il semble parcourir la distance de deux longueurs d'un bout de l'aile à l'autre, c'est-à-dire entre 100 et 120 mètres par seconde, ce qui équivaut à 800 kilomètres à l'heure. Selon Ted, si l'objet vole à la même hauteur que l'avion, il se déplace à plus ou moins 800 kilomètres à l'heure. S'il est plus près de la caméra, il parcourt une distance plus courte. Il se déplace donc plus lentement. S'il est plus loin, il voyage plus vite que tout appareil construit par l'homme. L'information est conflictuelle. Si l'objet était plus près de nous et que sa vitesse était raisonnable, nous devrions voir sa structure. S'il était très loin, nous ne la verrions pas, ce qui est le cas, mais les mathématiques nous disent que sa vitesse serait alors supérieure à tout ce que nous connaissons. Terence peut également prouver que l'objet s'éloigne de la caméra. On sait qu'il s'éloigne parce qu'il est affecté par la distorsion atmosphérique et la brume. De plus, on voit la saturation des couleurs tandis qu'il disparaît graduellement. Ses détails indiquent qu'il s'éloigne. Ces données éliminent la possibilité d'appareils militaires parce qu'ils auraient pu être identifiés au début de la vidéo. Une autre caractéristique prouve qu'il ne s'agit pas d'un appareil conventionnel. Au moment où l'objet est le plus près de nous, on distingue une seule sphère et à mi-chemin de la vidéo, on distingue deux points lumineux très près l'un de l'autre. Lorsque l'objet s'éloigne, il fusionne à nouveau en un seul point. Pourquoi est-ce une seule sphère quand il est près de nous, deux sphères et ensuite une seule encore une fois en s'éloignant ? Ce n'est pas cohérent. On ignore encore ce que c'est et je doute qu'on puisse l'identifier avec certitude. À Chicago et au Japon, l'identité de ces objets demeure incertaine. Le premier échappe au radar et sa puissance supérieure à un appareil 747 peut percer un trou dans une épaisseur de 2430 mètres de nuages alors que l'autre est invisible à l'œil nu et volerait à une vitesse encore inconnue de l'homme. Si de telles technologies ne peuvent pas être identifiées, quelles sont les répercussions dans nos espaces aériens ? Bill rencontre Nick Pope, un ancien membre du ministère de la Défense britannique qui était en charge des enquêtes et des recherches sur les OVNI pour le gouvernement britannique. Peu importe ce que sont ces OVNI ou si vous êtes sceptique ou croyant, si un objet non identifié vole dans un espace aérien contrôlé et réglementé, ça devient une question de sécurité nationale. Inquiet par le refus de la FAA d'enquêter sur l'incident à O'Hare, Nick Pope publie un éditorial dans le New York Times en juillet 2008 qui l'intitule « Menaces volantes non identifiées ». Un scepticisme sain par rapport aux extraterrestres mène les gens à ignorer les OVNI sans même réfléchir une minute. Toutefois, aux États-Unis, cela se traduit en une dépendance malsaine sur les radars et a une indifférence à toutes sortes d'objets volants non identifiés. Même sans pouvoir les identifier avec précision, parce qu'ils survolent les aéroports, nous devons les prendre au sérieux. Si on ne s'intéresse pas aux objets qui ne ressemblent pas à nos appareils conventionnels, on ouvre la porte au terrorisme et à l'espionnage. Un avion de ligne qui entame son approche finale est au stade le plus crucial de son vol. Et si quelque chose interférait ou le frappait à cette étape du vol, le danger serait extrême. Si les pilotes et le personnel au sol qui sont responsables de la sécurité des appareils voient quelque chose d'anormal dans le ciel, leur témoignage ne devrait même pas être contesté. Ce réflexe de garder l'information secrète en regard aux ovnis travaille contre nous, c'est certain. Mais les pilotes sont en danger s'ils ne savent pas comment réagir devant un ovni. Un protocole doit absolument être mis en place par la FAA, le gouvernement ou un autre organisme. Tandis que le phénomène des ovnis continue à être nié, leur capacité technologique semble escalader. Sans politique en place ni enquête sur ces événements, comment pouvons-nous vraiment nous sentir en sécurité dans notre ciel? du sol, ils ressemblent à un gâteau de mariage inversé. À chaque étage du gâteau, le niveau de communication augmente entre la tour de contrôle et le pilote. Scott Schweider, un instructeur de pilotage local, aidera Ted à voler en direction de l'aéroport O'Hare. Ce sera dur parce qu'ils devront dévier la circulation pour nous. Ils seront occupés. Ted décollera de l'aéroport Exécutive de Chicago, situé à environ 16 kilomètres au nord d'O'Hare. Après avoir reçu l'autorisation de décoller, Ted monte à 915 mètres d'altitude, à la base du troisième étage. En s'approchant de O'Hare, il est contacté par la tour d'approche de Chicago, juste avant d'atteindre 610 mètres, c'est-à-dire le deuxième étage. À ce niveau, il est sous surveillance constante par le personnel de la tour et les radars. Il est contacté deux fois de plus avant de pénétrer dans le premier étage, celui qui précède l'atterrissage. Finalement, la tour de contrôle de l'aéroport O'Hare le prend en charge. Entre 5 et 10 000 nautiques, nous étions sur la fréquence de la tour de contrôle. La transition de fréquence a été faite par les contrôleurs. Sur le radar, ils voyaient notre altitude et notre identité. Après avoir franchi les trois étages contrôlés, Ted reçoit l'autorisation d'atterrir. Après l'atterrissage, nous avons tourné à gauche et à droite pour aller sur notre bretelle. Ted reçoit ensuite des directives d'un autre contrôleur aérien. Le contrôle au sol vient de la tour. Ces gens ont une vue d'ensemble de l'aéroport et gèrent également la circulation au sol. Ce système complexe comprend de nombreux contrôleurs aériens, des zones réglementées et un contrôle absolu au sol. Comment un objet pourrait-il voler au-dessus de cet aéroport sans être aperçu par plusieurs responsables? À mon avis, il est totalement impossible pour un appareil conventionnel d'entrer dans cet espace aérien ou celui de tout autre aéroport sans être détecté. Les travailleurs au sol et les pilotes refusant de parler de l'incident, d'autres témoins oculaires sont cruciaux afin de confirmer l'incident à O'Hare. Sam Maranto, du Mutual UFO Network de Chicago, en connaît un. On a besoin d'un témoin oculaire qui n'a aucun lien avec la FAA et United Airlines. J'ai la personne qu'il te faut. Le témoin de Sam était dans sa voiture en direction de l'aéroport lorsqu'elle a remarqué quelque chose dans le ciel. Elle roulait sur la route Mannheim lorsqu'elle a aperçu un objet au-dessus de la porte C-17. Elle a rapidement garé sa voiture dans la zone internationale et est sortie de son véhicule avec une amie qui l'accompagnait. Elles ont gardé l'objet pendant un certain temps avec de nombreuses autres personnes qui s'étaient regroupées pour l'observer aussi. Cette dame connue sous le nom de Mme J.H. a décidé de parler après avoir lu l'article de John Hilkevitch dans la Tribune. Elle a demandé l'anonymat mais a accepté d'accorder une entrevue enregistrée à Sam. Pour sa protection, sa voix a été modifiée. Selon sa description, il était donc difficile à voir. Cette description sous-entend que l'ovni se confondait à l'atmosphère, ce qui rappelle un autre incident du genre survenu à Paris en 1994. Un commandant d'Air France a également vu un disque qui se serait dématérialisé devant ses yeux. Est-ce une autre manifestation d'un ovni muni d'une nouvelle technologie furtive? L'apparence de l'objet au-dessus de Chicago n'est pas sa seule caractéristique troublante. de l'éternet de l'éternet à un mort de l'éternet à un mort de l'éternet à un mort Je veux dire, c'est juste l'éternet et les gens gasped et un peu de l'éternet totalement que l'éternet quand il s'est dématé. Les réactions ont été fortes. Des gens ont même crié. Qu'est-ce qui peut faire ça? L'explication officielle parle d'un phénomène météo. C'est ce qu'affirme la FAA. Pourtant, elle dit que ce n'était pas un nuage, pas un objet poussé par le vent ni un ballon. Elle a vu une structure solide. Nul doute que cette dame a vu la même chose que les employés de United. Elle a décrit un disque étrange qui, en s'élevant à grande vitesse, a fait un trou dans les nuages. Pour moi, c'est le même objet. Puisque les témoins exigent l'anonymat, l'équipe se tourne vers un contrôleur aérien qui travaillait dans la tour de O'Hare ce jour-là. Il parle pour la première fois à la télévision. Les employés de United ont vu un objet étrange. L'équipe est à Chicago pour enquêter sur un OVNI qui aurait été vu par des employés de United Airlines le 7 novembre 2006. La FAA, citant un manque d'images radars ou de preuves visuelles, a refusé d'enquêter. United Airlines a mené une enquête interne et le journaliste John Hilkevitch a découvert plus tard que la compagnie a interdit à ses employés de parler publiquement de l'incident. Pat et Bill ont entendu les enregistrements de la tour et rencontrent maintenant Craig Persick, un contrôleur aérien depuis 22 ans dont 18 ans à l'aéroport O'Hare. Le 7 novembre 2006 craint plus troublant. Le 23 octobre 2004, à une cinquantaine de kilomètres de l'aéroport international Itami à Osaka, au Japon, M. Kiyoshi Amamiya filme des avions lorsqu'il aperçoit quelque chose qu'il ne comprend pas. Ces images n'ont jamais été présentées au public ni à la télévision. L'objet qui semble embrasé se dirige tout droit sur cet avion commercial et passe dangereusement près de l'aile gauche. La caméra suit l'objet tandis que sa forme change. Au début, on dirait un objet solide entouré de feu. Puis, une deuxième source de chaleur se matérialise. Finalement, trois minutes plus tard, l'objet disparaît graduellement jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. L'objet est clairement visible dans le viseur de la caméra. Mais lorsque l'homme qui filme tente de le regarder sans la caméra, il ne voit rien. L'objet est invisible à l'œil nu. Le directeur de NARCAP, Ted Rowe, et l'enquêteur William Puckett ont présenté la vidéo à l'équipe dans le cadre de son enquête sur les ovnis dans les aéroports. C'est une vidéo passionnante parce qu'on voit un objet dangereusement proche d'un avion dont le pilote n'aurait rien vu. Cette vidéo est importante car elle démontre une catégorie différente de phénomènes aériens non identifiés, c'est-à-dire invisibles à l'œil nu. Ce n'est pas la première fois qu'un objet invisible à l'œil nu apparaît sur film. Une enquête précédente s'est penchée sur des images filmées du bureau du shérif de Volusia County en Floride montrant un objet en forme d'altère sur une vidéo infrarouge. Cet objet qui survolait également un aéroport était aussi invisible à l'œil nu. Quel type de technologie peut rendre un objet volant invisible ? Et pourquoi une caméra peut-elle filmer quelque chose que nous ne pouvons pas voir ? Pour en savoir plus, Pat et Ted rencontrent Peter Morse du service de physique du Santa Monica College. Je cherche des réponses scientifiques. Est-ce qu'un objet filmé peut être invisible à l'œil nu ? Bien sûr. La lumière visible fait partie du spectre électromagnétique et nous n'en voyons que des parcelles. Mais il y a d'autres éléments du spectre électromagnétique comme les rayons gamma, les rayons X, les ondes radio et les infrarouges. Nos yeux sont incapables de voir certains de ces éléments et cet objet en faisait peut-être partie. Ici, on se sert d'une caméra comme celle-ci. Elle n'est pas identique à l'œil humain, alors elle peut percevoir des choses que l'œil humain est incapable de voir. Ted croit que l'objet filmé au Japon était visible à la caméra et non à l'œil nu du caméraman parce qu'il émettait probablement des infrarouges. L'œil humain peut seulement voir une partie du spectre électromagnétique. La lumière infrarouge va au-delà de la capacité de l'œil. Mais certaines caméras plus sensibles sont en mesure de voir des choses que l'œil ne perçoit pas, incluant la lumière infrarouge. Voici le nombre de poches infrarouges. Elle n'émet que de la lumière infrarouge, alors nos yeux ne peuvent pas la voir. Si j'éclaire ce morceau de plastique... Elle l'éclaire en ce moment ? Absolument. Je ne vois rien. Regarde à la caméra. Oui, je la vois maintenant. L'infrarouge est utilisé dans plusieurs technologies différentes. Les militaires se servent de laser à infrarouge pour guider les missiles à tête chercheuse thermique. La NASA l'utilise pour transmettre de l'information à travers des milliers de kilomètres dans l'espace. On peut donc se poser la question suivante. Si l'objet dans la vidéo du Japon émettait une lumière infrarouge, était-il capable de projeter une forme de communication ou d'armement ? Si oui, cela représenterait une menace sérieuse, particulièrement près des aéroports. Nous ne pouvons pas voir certaines choses, mais elles sont tout de même là. Et ça signifie qu'il y a un lien définitif entre cette vidéo du Japon et l'objet vu au-dessus de l'aéroport de Chicago. Comment des objets peuvent-ils pénétrer dans des espaces aériens hautement surveillés sans être vus ? Une analyse numérique des images d'Osaka pourrait enfin éclaircir le mystère entourant ces objets vus dans les aéroports. La vitesse est supérieure à tout ce que nous connaissons. Plusieurs employés de l'aéroport international O'Hare de Chicago ont vu un objet en forme de disque, mais les contrôleurs et les radars de la tour n'ont rien vu. Une sphère lumineuse a été filmée dans le ciel du Japon, frôlant dangereusement un avion, mais elle est invisible à l'œil nu. Ces présumés OVNI sont-ils munis d'une technologie avancée qui fait en sorte que nous ne puissions pas les voir ni les détecter ? Ted fait appel à l'analyste d'images Terrence Mason pour tenter d'identifier l'objet inconnu. Il passe très près de l'aile. Il n'y a pas plus de 300 mètres qui les séparent. Non. Il est très près. Si on peut déterminer que l'objet est de ce côté de l'avion, ça prouvera qu'il est à moins de 300 mètres. Terrence isole, rehausse et zoome le bout de l'aile le plus possible. Mais l'image n'est pas concluante. Selon ce que je vois, il est derrière l'aile. Qu'en dis-tu ? On dirait que l'objet est entre nous et l'avion, mais manifestement on n'obtiendra pas plus d'informations avec cette image. ne sachant pas où se trouve l'objet exactement, il tente de calculer sa vitesse afin d'obtenir plus d'indices. Je vais d'abord stabiliser l'espace autour de ce gros avion afin d'isoler l'objet. Et ce sera plus facile d'évaluer sa vitesse relative dans l'image. L'image stable fait paraître l'avion totalement immobile dans le ciel. La trajectoire et la vitesse de l'objet alors qu'il passe près de l'avion peuvent maintenant être calculées. En une seconde, il semble parcourir la distance de deux longueurs d'un bout de l'aile à l'autre, c'est-à-dire entre 100 et 120 mètres par seconde, ce qui équivaut à 800 kilomètres à l'heure. Selon Ted, si l'objet vole à la même hauteur que l'avion, il se déplace à plus ou moins 800 kilomètres à l'heure. S'il est plus près de la caméra, il parcourt une distance plus courte. Il se déplace donc plus lentement. S'il est plus loin, il voyage plus vite que tout appareil construit par l'homme. dans les aéroports du monde entier. Il se passe des choses ignorées par les compagnies aériennes et les gouvernements. Ils veulent camoufler. Mais des enregistrements dévoilent la vérité. Pourquoi les OVNIs pénètrent-ils dans nos espaces aériens les plus vulnérables ? La situation d'arrivée au parrain est très sérieuse. Qu'est-ce qui fait un trou de 2,5 km dans les nuages ? Un objet qui dégage de la chaleur. Échappe au radar. La FAA préfère croire que ça n'existe pas. et même à l'œil humain. Pourquoi nous ne voyons pas ce qui se trouve juste devant nous ? Voici l'enquête numéro 47206. Extraterrestre à l'aéroport. 7 novembre 2006. 16h15. L'aéroport international O'Hare de Chicago est très achalandé. On compte environ 100 départs et 100 arrivés à l'heure. Un objet semble toutefois avoir échappé à la toile virtuelle des radars et des contrôleurs aériens qui enveloppent l'espace aérien chargé. Selon les témoins oculaires, un objet gris foncé en forme de disque mesurant entre 2 et 9 mètres de diamètre a flotté à une altitude de 300 à 580 mètres au-dessus de la porte C-17 du terminal de United Airlines. Le présumé OVNI a été vu par une douzaine d'employés de United Airlines et de l'aéroport, incluant des agents de piste, des mécaniciens, des directeurs et des pilotes. Les contrôleurs aériens sont avisés de la présence de l'OVNI, mais ils affirment ne pas avoir l'objet sur les radars de la tour de contrôle. Peu après, vers 16h34, l'objet s'élance dans le ciel à une vitesse vertigineuse, créant un trou dans la couverture nuageuse très dense. À ce jour, la United Airlines et la FAA prétendent qu'il ne s'est rien passé d'inhabituel le 7 novembre. Il est très étonnant que ce qui s'est passé cet après-midi de novembre n'ait jamais été rendu public. Tout le monde balaie l'incident sous le tapis. Tout le personnel de la tour de contrôle de Chicago était au courant de ce qu'ils appellent eux-mêmes la visite d'un OVNI. Les mécaniciens de United ont été clairs et définitifs, c'était un objet solide. Au sol, à Chicago, Pat Oskert cherchera des détails sur cet OVNI et sur la manière dont l'histoire est devenue publique. On doit envisager la possibilité qu'un objet flottait vraiment au-dessus de l'aéroport. Ted Hackworth volera en mission pour savoir comment un disque ou tout autre objet peut échapper au radar d'un des aéroports les plus achalandés au monde. J'ignore comment un avion conventionnel peut voler dans cet espace aérien sans être détecté. Bill Burns se penchera sur les répercussions liées à la sécurité. Parfois, les gens sont tellement craintifs qu'ils préfèrent nier. Mais la situation à l'aéroport O'Hare pourrait être très sérieuse. 1er janvier 2007. Après deux mois de recherche, le journaliste John Hilkevitch du Chicago Tribune publie un article sur le passage d'un ovni à l'aéroport O'Hare. Vous avez gagné un Pulitzer en journalisme. Pourquoi avez-vous choisi de parler de cet ovni? C'était effectivement un sujet tout nouveau pour moi et c'est d'abord Peter Davenport du National UFO Reporting Center qui m'en a parlé en novembre 2006, peu après l'incident à O'Hare. Nous avons rapidement éliminé la théorie du canular. Les employés de United Airlines sont tous des professionnels de l'aviation, des agents de piste ou directeurs qui croient avoir vu quelque chose d'extrêmement inquiétant du point de vue de la sécurité au-dessus de l'aéroport de O'Hare. Les recherches de John révèlent que peu après 16 heures, un agent de piste à la porte C-17 a regardé au ciel et a vu un disque gris foncé qui mesurait environ 7 mètres de diamètre flotter à une altitude entre 300 et 580 mètres. Il le dit aux deux mécaniciens qui sont à l'intérieur de l'avion. Un directeur de United Airlines entend la conversation sur sa radio, sort de son bureau et voit le disque à son tour. De plus, deux pilotes en attente de décoller ont également rapporté avoir vu l'ovni. Au bout d'une quinzaine de minutes, le disque accélère et disparaît à la verticale, laissant derrière son passage un énorme trou dans lequel les gens peuvent voir le ciel bleu. Parce que l'objet n'a pas été capté par les radars ni aperçu par les contrôleurs aériens, la FAA a toujours refusé d'enquêter sur cet événement. Ils ont d'abord tenté de ridiculiser l'affaire en disant que leur théorie était définitive. C'était un phénomène météorologique. Ils n'avaient pas l'intention d'enquêter davantage. Malgré les années d'expérience des témoins, la FAA prétend que l'OVNI n'est rien de plus qu'un reflet de lumière sur la basse couverture nuageuse. Pourquoi la FAA ignore-t-elle ces témoins crédibles ? Les procédures de la FAA stipulent clairement que les rapports d'OVNI, d'objets non identifiés ou tout autre phénomène aérien inhabituel doivent être communiqués au National UFO Reporting Center ou aux autorités locales. United Airlines n'est pas une entité gouvernementale mais une compagnie privée. Quelle est leur réaction ? Au début, ils m'ont dit qu'ils ne savaient rien sur cet OVNI et qu'ils n'avaient aucune documentation là-dessus. Peu après, des preuves font surface. Suite à de nombreuses demandes basées sur la loi de l'accès à l'information, les communications de la tour de contrôle sont enfin dévoilées et des employés voient clairement quelque chose. Voici les enregistrements entre les employés de United Airlines et les contrôleurs aériens entendus pour la première fois à la télévision. Selon John Hilkevich, les employés de United Airlines ont apparemment été sommés par la compagnie de ne pas parler de l'incident. En suivant cette piste, il téléphone à une porte-parole de United qui lui dit « Je crains que mes employés ne parlent de cela parce que nous ne les avons pas autorisés à le faire et ce n'est pas notre intention de les autoriser. » Aucun employé ne voulait voir son nom dans les journaux parce qu'il craignait des représailles. Les enquêteurs tentent de rencontrer des employés de United Airlines mais la réponse est souvent courte et polie. Merci pour l'invitation mais nous devons la décliner. La FAA et United Airlines sont-ils complices ? Ils veulent camoufler quelque chose. Ont-ils inventé une histoire derrière les rideaux ? Je n'en sais rien. Mais les deux s'entendent pour dire que rien ne s'est passé alors que les communications radio du 7 novembre prouvent exactement le contraire. Enregistré le 7 novembre. Ces conversations entre la tour de contrôle et les employés de United Airlines révèlent l'histoire complète et montrent le scepticisme des contrôleurs aériens qui s'estompent peu à peu. En écoutant ces enregistrements, j'imagine que c'était probablement très étrange pour eux de penser qu'un OVNI puisse voler librement au-dessus de leur aéroport. Les rapports venant des gens au sol augmentent et le ton des contrôleurs aériens passe de sceptique à inquiet. On écoute l'incident, les vraies voix des vraies personnes dans la tour parlent aux employés de United qui disent avoir vu ce jour-là un OVNI au-dessus de leur tête. Les contrôleurs aériens jonglent avec des rapports non confirmés lorsque d'autres témoins s'expriment. Les pilotes sont finalement avisés. L'incident à O'Hare n'est pas le premier du genre à survenir près d'un aéroport. En 1978, à l'aéroport international McCarran de Las Vegas, des piétons et un pilote ont vu un objet en forme de disque muni de lumière blanche très éclatante. En 1987, au-dessus de l'aéroport JFK à New York, un 747 de Swiss Air a évité une collision de justesse avec un objet cylindrique éclatant qui volait à grande vitesse. Un groupe a effectué une enquête approfondie sur l'incident du 7 novembre, le NARCAP, le Centre d'Aviation Nationale sur les Phénomènes Anormaux. En tant qu'organisme, le NARCAP ne s'adresse qu'aux pilotes et aux contrôleurs aériens qui rapportent avoir vu des PAN, aux Phénomènes aériens non identifiés. Bill rencontre le directeur de NARCAP, Ted Rowe. Pourquoi vous êtes-vous intéressé au cas O'Hare ? Le cas O'Hare à Chicago implique un phénomène aérien non identifié, un intrus qui aurait pénétré en zone aérienne réglementée de classe B au-dessus du terminal C. Par conséquent, il représentait un danger. La zone aérienne de classe B s'étend jusqu'à 3050 mètres d'altitude au-dessus des aéroports les plus achalandés des États-Unis. Ces espaces aériens sont hautement surveillés par les contrôleurs aériens et tous les avions doivent obtenir une autorisation avant d'y pénétrer. Un appareil non identifié représente donc un problème significatif. Il n'y a pas de contingence pour les pilotes, les contrôleurs aériens ou les opérateurs de radar en matière d'objets non identifiés. Les objets non identifiés sont donc des menaces pour la sécurité aérienne, surtout dans le cas de O'Hare. Les enquêteurs de NARCAP ont écrit un rapport exhaustif de 155 pages sur l'incident dans lequel ils concluent le gouvernement devrait mener une enquête. Si cet objet s'était déplacé en zone de trafic aérien, le résultat aurait été catastrophique. Comment un objet peut-il aboutir dans une des zones aériennes les plus surveillées au monde sans être détecté par les radars? Ted volera au-dessus de l'aéroport O'Hare pour vérifier la sécurité de cet espace aérien. On verra si on peut passer inaperçu dans cet espace aérien. Plus tard, une vidéo montrera à quel point ces rencontres pourraient s'avérer fatales. L'équipe est à Chicago, en Illinois, pour enquêter sur un OVNI en forme de disque qui aurait été vu par des employés de United Airlines le 7 novembre 2006 à l'aéroport international O'Hare. Depuis quelques années, l'état de l'Illinois est un point chaud en matière de manifestations d'OVNI. Des enquêtes précédentes ont porté sur plusieurs témoignages sur la présence d'un objet triangulaire énorme près de Tinley Park en 2004. Puis, il y a eu cette poursuite aérienne d'un autre objet triangulaire par cinq différents services de police dans le sud de l'Illinois en 2000. Un OVNI aurait maintenant été vu dans la plus grande ville de l'État et l'un des aéroports les plus achalandés au monde. L'objet étrange aperçu à O'Hare aurait flotté au-dessus de la porte C-17 de la compagnie United Airlines pendant une quinzaine de minutes avant de disparaître à grande vitesse à la verticale, laissant un trou rond dans l'épaisse couche nuageuse. Comment cet objet a-t-il pu pénétrer dans l'espace aérien réglementé? Le ciel au-dessus de l'aéroport O'Hare de Chicago est l'un des plus surveillés au monde. Ted s'apprête à vérifier si un petit avion peut déjouer la sécurité de l'aéroport. L'objectif de ce vol est de tester si, oui ou non, un appareil peut entrer dans l'espace aérien de l'aéroport O'Hare sans en aviser les différents paliers d'autorité et sans être capté par les radars. Autour du monde, les espaces aériens réglementés sont organisés en cylindres imaginaires qui enveloppent les aéroports. Les cylindres deviennent plus étroits à mesure que les avions descendent. Craig était responsable de la circulation au sol. Il parle à la télévision pour la première fois. Sur l'enregistrement, Craig demande aux autres pilotes s'ils ont vu un OVNI au-dessus de la porte C-17. Comment ça a commencé pour vous? Le superviseur a répondu au téléphone et il a ensuite déposé pour crier à tout le monde qu'un employé de United Airlines était en train de lui dire qu'un objet étrange survolait le terminal. Il nous a demandé si nous avions aperçu quelque chose d'anormal ou si des hélicoptères volaient au-dessus de l'aéroport et nous avons répondu par la négative. même s'ils ne voient rien au-dessus de la porte en question, Craig contacte d'autres pilotes qui volent à l'endroit mentionné. Un avion régional était garé du côté opposé du terminal de United Airlines et je suis allé voir ce pilote pour l'informer que j'avais reçu un appel d'une personne qui avait vu quelque chose d'anormal. Il ne voyait rien, il n'avait rien vu et il était là depuis 20 minutes. Leur conversation est alors interrompue par un agent de piste qui déplace un avion vers le terminal. Qu'avez-vous fait avec ces informations contradictoires ? Comment les avez-vous traités ? Si nous avions vu l'objet comme eux, la situation aurait été différente mais on n'avait rien vu et il y avait bien 15 personnes dans la tour de contrôle à ce moment-là. Des contrôleurs, des superviseurs, des responsables de la circulation et la tour est conçue pour que nous voyions tout ce qui se passe. C'est notre travail d'assurer la sécurité. On a une vue à 360 degrés et le seul endroit qu'on ne voit pas est directement au-dessus de la tour. Selon le rapport de NARCAP sur l'incident de O'Hare, la conception de la tour comporte une faiblesse. Selon les calculs de NARCAP, les contrôleurs aériens placés près de la console et face à la porte C-17 ont une vue verticale débutant à environ 30 degrés en raison du toit suspendu qui bloque partiellement la vue. vers le haut. Ils peuvent donc voir jusqu'à un maximum de 550 mètres au-dessus du sol. Le rapport de NARCAP dit que l'objet se trouvait à une altitude d'environ 580 mètres et que vous ne pouviez pas le voir de la tour. Qu'en dites-vous ? C'est faux. La tour et le terminal de United sont directement devant la tour de contrôle et à l'opposé se trouvent deux pistes. J'aurais vu un objet au-dessus du terminal de United. Par curiosité, si vous l'aviez vu, qu'auriez-vous fait ? Nous aurions cessé les départs et les arrivées et mis les avions en attente, mais nous n'avons rien vu. Il n'y avait rien à enquêter et ça n'a eu aucun impact sur nos opérations. Selon Craig, l'incident est dû à un phénomène météorologique. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien vu, mais c'était fort probablement un reflet naturel. C'était la brunante et les pistes avaient été mouillées toute la journée. Il y a des centaines d'avions, tous munis de phares clignotants et le terminal de United est en vert, ce qui cause énormément de reflets. Apparemment, Craig croit qu'il ne s'est rien passé d'anormal, mais j'ai discuté avec John Ilkovic qui a parlé avec des témoins oculaires au sol. Des témoins très crédibles, et expérimentés, ils ont tous dit que c'était définitivement un objet solide. Alors, que dois-je comprendre? Un dernier détail sur l'incident à O'Hare pourrait prouver sa véracité. Selon les témoins, l'ovni s'est élevé dans le ciel à une vitesse incroyable. Il a créé un trou dans l'épaisse couche nuageuse, laissant voir le ciel bleu. Ce n'est pas la première fois que des témoins mentionnent qu'un ovni aurait percé un énorme trou dans les nuages. C'est arrivé à Terre-Neuve en 1947, à Warwickshire, Angleterre, en 1977, et plus récemment à Ventura, en Californie, en 2002. Ted rencontre William Puckett, météorologue et co-auteur du rapport NARCAP sur l'ovni de Chicago. Les témoins qui ont vu ce trou dans les nuages, regardaient-ils le ciel directement au-dessus d'eux ou davantage à l'horizontale? Ils regardaient directement au-dessus de leur tête et immédiatement après que l'objet se soit élevé à grande vitesse, ils ont vu le trou dans les nuages et le ciel bleu. La couche nuageuse avait quelle épaisseur ce jour-là? Nous avons établi que le dessus de la couche nuageuse était à 3050 mètres d'altitude. Si l'ovni est entré dans les nuages à 580 mètres et qu'il a percé un trou jusqu'au sommet des nuages, le trou mesurait environ 2430 mètres de haut. Il y avait donc un trou cylindrique de 2430 mètres de long. À votre avis, quel type d'énergie peut percer un tel trou dans les nuages? Ce niveau d'évaporation en une ou deux secondes exige une quantité d'énergie astronomique. Selon certains calculs, 100 mégawatts de puissance sont nécessaires afin de créer suffisamment de chaleur pour percer un trou aussi haut. En comparaison, les moteurs d'un avion 747 pesant près de 200 tonnes et suffisamment rapides pour briser le mur du son ne génèrent que 60 mégawatts, presque la moitié de la puissance requise pour percer le trou dans la couche nuageuse à Chicago le 7 novembre. Il y a deux façons d'introduire de la chaleur dans une telle colonne de nuages. D'abord, avec un objet qui génère une chaleur intense en montant. Ensuite, grâce à la vitesse d'un éclair et une impulsion électromagnétique qui réchaufferait la colonne en question. Ce sont les deux seules explications possibles si l'on tient compte de la vitesse à laquelle le trou a été percé. Avec les capacités de l'objet à échapper au radar, à se confondre avec les couleurs qui l'entourent et à percer un tunnel vertical de 2430 mètres de hauteur dans des nuages épais, il est clairement muni de caractéristiques extraordinaires. L'incident de O'Hare n'est pas le seul relié à un OVNI sophistiqué qui serait entré dans un espace aérien soi-disant sécuritaire. Une vidéo authentifiée montre un objet en flamme frôler un avion commercial au Japon, mais l'équipage n'a apparemment rien vu. Comment les OVNI peuvent-ils devenir invisibles au-dessus des aéroports? Est-ce qu'un objet filmé peut être invisible à l'œil nu? Bien sûr. Un OVNI qui aurait survolé l'aéroport de Chicago suscite de l'inquiétude sur la sécurité des aéroports, mais un autre cas est encore plus troublant. Un OVNI qui aurait survolé l'aéroport de Chicago suscite de l'inquiétude sur la sécurité des aéroports, mais un autre cas Terrence isole, rehausse et zoome le bout de l'aile le plus possible. Mais l'image n'est pas concluante. Selon ce que je vois, il est derrière l'aile. Qu'en dis-tu? On dirait que l'objet est entre nous et l'avion, mais manifestement, on n'obtiendra pas plus d'informations avec cette image. Ne sachant pas où se trouve l'objet exactement, il tente de calculer sa vitesse afin d'obtenir plus d'indices. Je vais d'abord stabiliser l'espace autour de ce gros avion afin d'isoler l'objet. Et ce sera plus facile d'évaluer sa vitesse relative dans l'image. L'image stable fait paraître l'avion totalement immobile dans le ciel. La trajectoire et la vitesse de l'objet, alors qu'il passe près de l'avion, peuvent maintenant être calculées. En une seconde, il semble parcourir la distance de deux longueurs d'un bout de l'aile à l'autre, c'est-à-dire entre 100 et 120 mètres par seconde. ce qui équivaut à 800 kilomètres à l'heure. Selon Ted, si l'objet vole à la même hauteur que l'avion, il se déplace à plus ou moins 800 kilomètres à l'heure. S'il est plus près de la caméra, il parcourt une distance plus courte. Il se déplace donc plus lentement. S'il est plus loin, il voyage plus vite que tout appareil construit par l'homme. L'information est conflictuelle. Si l'objet était plus près de nous et que sa vitesse était raisonnable, nous devrions voir sa structure. S'il était très loin, nous ne la verrions pas, ce qui est le cas, mais les mathématiques nous disent que sa vitesse serait alors supérieure à tout ce que nous connaissons. Terrence peut également prouver que l'objet s'éloigne de la caméra. On sait qu'il s'éloigne parce qu'il est affecté par la distorsion atmosphérique et la brume. De plus, on voit la saturation des couleurs tandis qu'il disparaît graduellement. Ces détails indiquent qu'il s'éloigne. Ces données éliminent la possibilité d'appareils militaires parce qu'ils auraient pu être identifiés au début de la vidéo. Une autre caractéristique prouve qu'il ne s'agit pas d'un appareil conventionnel. Au moment où l'objet est le plus près de nous, on distingue une seule sphère et à mi-chemin de la vidéo, on distingue deux points lumineux très près l'un de l'autre. Lorsque l'objet s'éloigne, il fusionne à nouveau en un seul point. Pourquoi est-ce une seule sphère quand il est près de nous, deux sphères et ensuite une seule encore une fois en s'éloignant ? Ce n'est pas cohérent. On ignore encore ce que c'est et je doute qu'on puisse l'identifier avec certitude. Plusieurs témoignages sur la présence d'un objet triangulaire énorme près de Tinley Park en 2004. Puis, il y a eu cette poursuite aérienne d'un autre objet triangulaire par cinq différents services de police dans le sud de l'Illinois en 2000. Un OVNI aurait maintenant été vu dans la plus grande ville de l'État et l'un des aéroports les plus achalandés au monde. L'objet étrange aperçu à O'Hare aurait flotté au-dessus de la porte C-17 de la compagnie United Airlines pendant une quinzaine de minutes avant de disparaître à grande vitesse à la verticale laissant un trou rond dans l'épaisse couche nuageuse. Comment cet objet a-t-il pu pénétrer dans l'espace aérien réglementé? Le ciel au-dessus de l'aéroport O'Hare de Chicago est l'un des plus surveillés au monde. Ted s'apprête à vérifier si un petit avion peut déjouer la sécurité de l'aéroport. L'objectif de ce vol est de tester si, oui ou non, un appareil peut entrer dans l'espace aérien de l'aéroport O'Hare sans en aviser les différents paliers d'autorité et sans être capté par les radars. Autour du monde, les espaces aériens réglementés sont organisés en cylindres imaginaires qui enveloppent les aéroports. Les cylindres deviennent plus étroits à mesure que les avions descendent. Craig était responsable de la circulation au sol. Il parle à la télévision pour la première fois. Sur l'enregistrement, Craig demande aux autres pilotes s'ils ont vu un OVNI au-dessus de la porte C-17. Comment ça a commencé pour vous ? Le superviseur a répondu au téléphone et il a ensuite déposé pour crier à tout le monde qu'un employé de United Airlines était en train de lui dire qu'un objet étrange survolait le terminal. Il nous a demandé si nous avions aperçu quelque chose d'anormal ou si des hélicoptères volaient au-dessus de l'aéroport et nous avons répondu par la négative. Même s'il ne voit rien au-dessus de la porte en question, Craig contacte d'autres pilotes qui volent à l'endroit mentionné. Un avion régional était garé du côté opposé du terminal de United Airlines et je suis allé voir ce pilote pour l'informer que j'avais reçu un appel d'une personne qui avait vu quelque chose d'anormal. Il ne voyait rien, il n'avait rien vu et il était là depuis 20 minutes. Leur conversation est alors interrompue par un agent de piste qui déplace un avion vers le terminal. ...d'armement ? Si oui, cela représenterait une menace sérieuse particulièrement près des aéroports. Nous ne pouvons pas voir certaines choses mais elles sont tout de même là et ça signifie qu'il y a un lien définitif entre cette vidéo du Japon et l'objet vu au-dessus de l'aéroport de Chicago. Comment des objets peuvent-ils pénétrer dans des espaces aériens hautement surveillés sans être vus ? Une analyse numérique des images d'Osaka pourrait enfin éclaircir le mystère entourant ces objets vus dans les aéroports. La vitesse est supérieure à tout ce que nous connaissons. Plusieurs employés de l'aéroport international O'Hare de Chicago ont vu un objet en forme de disque mais les contrôleurs et les radars de la tour n'ont rien vu. Une sphère lumineuse a été filmée dans le ciel du Japon frôlant dangereusement un avion mais elle est invisible à l'œil nu. Ces présumés OVNI sont-ils munis d'une technologie avancée qui fait en sorte que nous ne puissions pas les voir ni les détecter ? Ted fait appel à l'analyste d'image Terrence Mason pour tenter d'identifier l'objet inconnu. Il passe très près de l'aile. Il n'y a pas plus de 300 mètres qui les séparent. Non. Il est très près. Si on peut déterminer que l'objet est de ce côté de l'avion ça prouvera qu'il est à moins de 300 mètres. Terrence isole, rehausse et zoome le bout de l'aile le plus possible. Mais l'image n'est pas concluante. Selon ce que je vois il est derrière l'aile. Qu'en dis-tu ? On dirait que l'objet est entre nous et l'avion mais manifestement on n'obtiendra pas plus d'informations avec cette image. Ne sachant pas où se trouve l'objet exactement il tente de calculer sa vitesse afin d'obtenir plus d'indices. Je vais d'abord stabiliser l'espace autour de ce gros avion afin d'isoler l'objet et ce sera plus facile d'évaluer sa vitesse relative dans l'image. L'image stable fait paraître l'avion totalement immobile dans le ciel. La trajectoire et la vitesse de l'objet alors qu'il passe près de l'avion peuvent maintenant être calculées. En une seconde il semble parcourir la distance de deux longueurs d'un bout de l'aile à l'autre c'est-à-dire entre 100 et 120 mètres par seconde ce qui équivaut à 800 kilomètres à l'heure. Selon Ted si l'objet vole à la même hauteur que l'avion il se déplace à plus ou moins 800 kilomètres à l'heure. S'il est plus près de la caméra il parcourt une distance plus portée avoir vu l'ovni. Au bout d'une quinzaine de minutes le disque accélère et disparaît à la verticale laissant derrière son passage un énorme trou dans lequel les gens peuvent voir le ciel bleu. Parce que l'objet n'a pas été capté par les radars ni aperçu par les contrôleurs aériens la FAA a toujours refusé d'enquêter sur cet événement. Ils ont d'abord tenté de ridiculiser l'affaire en disant que leur théorie était définitive c'était un phénomène météorologique ils n'avaient pas l'intention d'enquêter davantage. Malgré les années d'expérience des témoins la FAA prétend que l'ovni n'est rien de plus qu'un reflet de lumière sur la basse couverture nuageuse. Pourquoi la FAA ignore-t-elle ces témoins crédibles ? Les procédures de la FAA stipulent clairement que les rapports d'ovni d'objets non identifiés ou tout autre phénomène aérien inhabituel doivent être communiqués au National UFO Reporting Center ou aux autorités locales. United Airlines n'est pas une entité gouvernementale mais une compagnie privée. Quelle est leur réaction ? Au début ils m'ont dit qu'ils ne savaient rien sur cet ovni et qu'ils n'avaient aucune documentation là-dessus. Peu après des preuves font surface. Suite à de nombreuses demandes basées sur la loi de l'accès à l'information les communications de la tour de contrôle sont enfin dévoilées et des employés voient clairement quelque chose. Voici les enregistrements entre les employés de United Airlines et les contrôleurs aériens entendus pour la première fois à la télévision. Do you see anything above the United Attack Force ? Believe it or not they called us and said somebody observed a flying disc about a thousand feet above the Charlie 17. Do you see anything over there ? We saw it a half hour ago. Who saw it ? A bunch of us over at the Charlie Attack Force. Really ? You guys did ? Who's this ? It's the United Attack Mechanics. Selon John Hilkovich les employés de United Airlines ont apparemment été sommés par la compagnie de ne pas parler de l'incident. En suivant cette piste il téléphone à une porte-parole de United qui lui dit « Je crains que mes employés ne parlent de cela parce que nous ne les avons pas autorisés à le faire et ce n'est pas notre intention de les autoriser. » Aucun employé ne voulait voir son nom dans les journaux parce qu'il craignait des représailles. Les enquêteurs tentent de rencontrer des employés de United Airlines mais la réponse est souvent courte et polie. Merci pour l'invitation mais nous devons la décliner. Nuages Un objet qui dégage de la chaleur échappent au radar La FAA préfère croire que ça n'existe pas et même à l'œil humain Pourquoi nous ne voyons pas ce qui se trouve juste devant nous ? Voici l'enquête numéro 47206 Extraterrestres à l'aéroport 7 novembre 2006 16h15 L'aéroport international O'Hare de Chicago est très achalandé On compte environ 100 départs et 100 arrivées à l'heure Un objet semble toutefois avoir échappé à la toile virtuelle des radars et des contrôleurs aériens qui enveloppent l'espace aérien chargé Selon les témoins oculaires Un objet gris foncé en forme de disque mesurant entre 2 et 9 mètres de diamètre a flotté à une altitude de 300 à 580 mètres au-dessus de la porte C-17 du terminal de United Airlines Le présumé OVNI a été vu par une douzaine d'employés de United Airlines et de l'aéroport incluant des agents de piste des mécaniciens des directeurs et des pilotes Les contrôleurs aériens sont avisés de la présence de l'OVNI mais ils affirment ne pas avoir l'objet sur les radars de la tour de contrôle Peu après vers 16h34 l'objet s'élance dans le ciel à une vitesse vertigineuse créant un trou dans la couverture nuageuse très dense À ce jour la United Airlines et la FAA prétendent qu'il ne s'est rien passé d'inhabituel le 7 novembre Il est très étonnant que ce qui s'est passé cet après-midi de novembre n'ait jamais été rendu public Tout le monde balaie l'incident sous le tapis Tout le personnel de la tour de contrôle de Chicago était au courant de ce qu'ils appellent eux-mêmes la visite d'un OVNI Les mécaniciens de United ont été clairs et définitifs c'était un objet solide Au sol à Chicago Pat Oskert cherchera des détails sur cet OVNI et sur la manière dont l'histoire est devenue publique On doit envisager la possibilité qu'un objet flottait vraiment au-dessus de l'aéroport Ted Hackworth volera en mission pour savoir comment un disque ou tout autre objet peut échapper Inquiet par le refus de la FAA d'enquêter sur l'incident à O'Hare Nick Pope publie un éditorial dans le New York Times en juillet 2008 qui l'intitule Menaces volantes non identifiées Un scepticisme sain par rapport aux extraterrestres mène les gens à ignorer les OVNI sans même réfléchir une minute Toutefois aux Etats-Unis cela se traduit en une dépendance malsaine sur les radars et à une indifférence à toutes sortes d'objets volants non identifiés Même sans pouvoir les identifier avec précision parce qu'ils survolent les aéroports nous devons les prendre au sérieux Si on ne s'intéresse pas aux objets qui ne ressemblent pas à nos appareils conventionnels on ouvre la porte au terrorisme et à l'espionnage Un avion de ligne qui entame son approche finale est au stade le plus crucial de son vol et si quelque chose interférait ou le frappait à cette étape du vol le danger serait extrême Si les pilotes et le personnel au sol qui sont responsables de la sécurité des appareils voient quelque chose d'anormal dans le ciel leur témoignage ne devrait même pas être contesté Ce réflexe de garder l'information secrète en regard aux ovnis travaille contre nous c'est certain mais les pilotes sont en danger s'ils ne savent pas comment réagir devant un ovni Un protocole doit absolument être mis en place par la FAA le gouvernement ou un autre organisme Tandis que le phénomène des ovnis continue à être nié leur capacité technologique semble escalader Sans politique en place ni enquête sur ces événements comment pouvons-nous vraiment nous sentir en sécurité dans notre ciel du sol il ressemble à un gâteau de mariage inversé à chaque étage du gâteau le niveau de communication augmente entre la tour de contrôle et le pilote Scott Schweider un instructeur de pilotage local aidera Ted à voler en direction de l'aéroport O'Hare Ce sera dur parce qu'ils devront dévier Plus près de la caméra il parcourt une distance plus courte il se déplace donc plus lentement s'il est plus loin il voyage plus vite que tout appareil construit par l'homme dans les aéroports du monde entier il se passe des choses ignorés par les compagnies aériennes et les gouvernements ils veulent camoufler mais des enregistrements dévoilent la vérité pourquoi les ovnis pénètrent-ils dans nos espaces aériens les plus vulnérables la situation à l'arrivée au parrain est très sérieuse qu'est-ce qui fait un trou de 2,5 km dans les nuages un objet qui dégage de la chaleur échappe au radar la FAA préfère croire que ça n'existe pas et même à l'oeil humain pourquoi nous ne voyons pas ce qui se trouve juste devant nous voici l'enquête numéro 47206 extraterrestre à l'aéroport 7 novembre 2006 16h15 l'aéroport international O'Hare de Chicago est très achalandé on compte environ 100 départs et 100 arrivées à l'heure un objet semble toutefois avoir échappé à la toile virtuelle des radars et des contrôleurs aériens qui enveloppent l'espace aérien chargé selon les témoins oculaires un objet gris foncé en forme de disque mesurant entre 2 et 9 mètres de diamètre a flotté à une altitude de 300 à 580 mètres au-dessus de la porte C-17 du terminal de United Airlines le présumé OVNI a été vu par une douzaine d'employés de United Airlines et de l'aéroport incluant des agents de pistes des mécaniciens des directeurs et des pilotes les contrôleurs aériens sont avisés de la présence de l'OVNI mais ils affirment ne pas avoir l'objet sur les radars de la tour de contrôle peu après vers 16h34 l'objet s'élance dans le ciel à une vitesse vertigineuse créant un trou dans la couverture nuageuse très dense employés de parler publiquement de l'incident Pat et Bill ont entendu les enregistrements de la tour et rencontrent maintenant Craig Persick un contrôleur aérien depuis 22 ans dont 18 ans à l'aéroport O'Hare le 7 novembre 2006 Craig était responsable de la circulation au sol il parle à la télévision pour la première fois sur l'enregistrement Craig demande aux autres pilotes ils ont vu un ovni au-dessus de la porte C-17 comment ça a commencé pour vous le superviseur a répondu au téléphone et il a ensuite déposé pour crier à tout le monde qu'un employé de United Airlines était en train de lui dire qu'un objet étrange survolait le terminal il nous a demandé si nous avions aperçu quelque chose d'anormal ou si des hélicoptères volaient au-dessus de l'aéroport et nous avons répondu par la négative même s'il ne voit rien même s'il ne voit rien au-dessus de la porte en question Craig contacte d'autres pilotes qui volent à l'endroit mentionné un avion régional était garé du côté opposé du terminal de United Airlines et je suis allé voir ce pilote pour l'informer que j'avais reçu un appel d'une personne qui avait vu quelque chose d'anormal ils ne voyaient rien ils n'avaient rien vu et il était là depuis 20 minutes leur conversation est alors interrompue par un agent de piste qui déplace un avion vers le terminal qu'avez-vous fait avec ces informations contradictoires comment les avez-vous traité si nous avions vu l'objet comme eux la situation aurait été différente mais on n'avait rien vu il y avait bien 15 personnes dans la tour de contrôle à ce moment-là des contrôleurs des superviseurs des responsables de la circulation et la tour est conçue pour que nous voyions tout ce qui se passe c'est notre travail d'assurer la sécurité on a une vue à 360 degrés et le seul endroit qu'on ne voit pas est directement au-dessus de la tour selon le rapport de Narcap sur l'incident de O'Hare la conception de la tour comporte une faiblesse selon les calculs de Narcap les contrôleurs aériens placés près de la console et face à la porte novembre il est très étonnant que ce qui s'est passé cet après-midi de novembre n'ait jamais été rendu public tout le monde balaie l'incident sous le tapis tout le personnel de la tour de contrôle de Chicago était au courant de ce qu'ils appellent eux-mêmes la visite d'un OVNI les mécaniciens de United ont été clairs et définitifs c'était un objet solide au sol à Chicago Pat Oskert cherchera des détails sur cet OVNI et sur la manière dont l'histoire est devenue publique on doit envisager la possibilité qu'un objet flottait vraiment au-dessus de l'aéroport Ted Hackworth volera en mission pour savoir comment un disque ou tout autre objet peut échapper au radar d'un des aéroports les plus achalandés au monde j'ignore comment un avion conventionnel peut voler dans cet espace aérien sans être détecté Bill Burns se penchera sur les répercussions liées à la sécurité parfois les gens sont tellement craintifs qu'ils préfèrent nier mais la situation à l'aéroport O'Hare pourrait être très sérieuse 1er janvier 2007 après deux mois de recherche le journaliste John Hilkevich du Chicago Tribune publie un article sur le passage d'un ovni à l'aéroport O'Hare vous avez gagné un Pulitzer en journalisme pourquoi avez-vous choisi de parler de cet ovni c'était effectivement un sujet tout nouveau pour moi c'est d'abord Peter Davenport du National UFO Reporting Center qui m'en a parlé en novembre 2006 peu après l'incident à O'Hare nous avons rapidement éliminé la théorie du canular les employés de United Airlines sont tous des professionnels de l'aviation des agents de piste au directeur et ils croient avoir vu quelque chose d'extrêmement inquiétant du point de vue de la sécurité au-dessus de l'aéroport de O'Hare les recherches de John révèlent que peu après 16 heures un agent de piste à la porte C-17 a regardé au ciel et a vu un disque gris foncé qui mesurait environ 7 mètres de diamètre flotter à une altitude entre 300 et 580 mètres il le dit aux deux mécaniciens qui sont à l'intérieur de l'avion un directeur de United Airlines entend la conversation sur sa radio sort de son bureau et voit le disque à son tour de plus deux pilotes en attente de décoller ont également rapporté avoir vu l'ovni au bout d'une quinzaine de minutes selon John Hilcovitch les employés de United Airlines ont apparemment été sommés par la compagnie de ne pas parler de l'incident en suivant cette piste il téléphone à une porte-parole de United qui lui dit je crains que mes employés ne parlent de cela parce que nous ne les avons pas autorisés à le faire et ce n'est pas notre intention de les autoriser aucun employé ne voulait voir son nom dans les journaux parce qu'il craignait des représailles les enquêteurs tentent de rencontrer des employés de United Airlines mais la réponse est souvent courte et polie merci pour l'invitation mais nous devons la décliner la FAA et United Airlines sont-ils complices ils veulent camoufler quelque chose ont-ils inventé une histoire derrière les rideaux je n'en sais rien mais les deux s'entendent pour dire que rien ne s'est passé alors que les communications radio du 7 novembre prouvent exactement le contraire enregistrées le 7 novembre ces conversations entre la tour de contrôle et les employés de United Airlines révèlent l'histoire complète et montrent le scepticisme des contrôleurs aériens qui s'estompent peu à peu En écoutant ces enregistrements j'imagine que c'était probablement très étrange pour eux de penser qu'un OVNI puisse voler librement au-dessus de leur aéroport Les rapports venant des gens au sol augmentent et le ton des contrôleurs aériens passe de sceptique à inquiet On écoute l'incident les vraies voix des vraies personnes dans la tour parlent aux employés de United qui disent avoir vu ce jour-là un OVNI au-dessus de leur tête Les contrôleurs aériens jonglent avec des rapports non confirmés lorsque d'autres témoins s'expriment Britanniques qui étaient en charge des enquêtes et des recherches sur les OVNI pour le gouvernement britannique Peu importe ce que sont ces OVNI ou si vous êtes sceptique ou croyant si un objet non identifié vole dans un espace aérien contrôlé et réglementé ça devient une question de sécurité nationale inquiet par le refus de la FAA d'enquêter sur l'incident à O'Hare Nick Pope publie un éditorial dans le New York Times en juillet 2008 qui l'intitule Menaces volantes non identifiées Un scepticisme sain par rapport aux extraterrestres mène les gens à ignorer les OVNI sans même réfléchir une minute Toutefois aux Etats-Unis cela se traduit en une dépendance malsaine sur les radars et à une indifférence à toutes sortes d'objets volants non identifiés Même sans pouvoir les identifier avec précision parce qu'ils survolent les aéroports nous devons les prendre au sérieux Si on ne s'intéresse pas aux objets qui ne ressemblent pas à nos appareils conventionnels on ouvre la porte au terrorisme et à l'espionnage Un avion de ligne qui entame son approche finale est au stade le plus crucial de son vol et si quelque chose interférait ou le frappait à cette étape du vol le danger serait extrême Si les pilotes et le personnel au sol qui sont responsables de la sécurité des appareils voient quelque chose d'anormal dans le ciel leur témoignage ne devrait même pas être contesté Ce réflexe de garder l'information secrète en regard aux ovnis travaille contre nous c'est certain mais les pilotes sont en danger s'ils ne savent pas comment réagir devant un ovni un protocole doit absolument être mis en place par la FAA le gouvernement ou un autre organisme Tandis que le phénomène des ovnis continue à être nié leur capacité technologique semble escalader Sans politique en place ni enquête sur ces événements comment pouvons-nous vraiment nous sentir en sécurité dans notre ciel Cagot pour enquêter sur un ovni qui aurait été vu par des employés de United Airlines le 7 novembre 2006 La FAA citant un manque d'image radar ou de preuve visuelle a refusé d'enquêter United Airlines a mené une enquête interne et le journaliste John Hilkevitch a découvert plus tard que la compagnie a interdit à ses employés de parler publiquement de l'incident Pat et Bill ont entendu les enregistrements de la tour et rencontrent maintenant Craig Persick un contrôleur aérien depuis 22 ans dont 18 ans à l'aéroport O'Hare Le 7 novembre 2006 Craig était responsable de la circulation au sol Il parle à la télévision pour la première fois Sur l'enregistrement Craig demande aux autres pilotes s'ils ont vu un OVNI au-dessus de la porte C-17 Comment ça a commencé pour vous ? Le superviseur a répondu au téléphone et il a ensuite déposé pour crier à tout le monde qu'un employé de United Airlines était en train de lui dire qu'un objet étrange survolait le terminal Il nous a demandé si nous avions aperçu quelque chose d'anormal ou si des hélicoptères volaient au-dessus de l'aéroport et nous avons répondu par la négative Même s'il ne voit rien au-dessus de la porte en question Craig contacte d'autres pilotes qui volent à l'endroit mentionné Un avion régional était garé du côté opposé du terminal de United Airlines et je suis allé voir ce pilote pour l'informer que j'avais reçu un appel d'une personne qui avait vu quelque chose d'anormal Il ne voyait rien Il n'avait rien vu et il était là depuis 20 minutes Leur conversation est alors interrompue par un agent de piste qui déplace un avion vers le terminal Qu'avez-vous fait avec ces informations contradictoires ? Comment les avez-vous traitées ? Si nous avions vu l'objet comme eux la situation aurait été différente mais on n'avait rien vu et il y avait bien 15 personnes dans la tour de contrôle à ce moment-là Des contrôleurs des superviseurs des responsables de la circulation et la tour est conçue pour que nous voyions tout ce qui se passe C'est notre travail d'assurer la sécurité On a une vidéo passionnante parce qu'on voit un objet dangereusement proche d'un avion dont le pilote n'aurait rien vu Cette vidéo est importante car elle démontre une catégorie différente de phénomènes aériens non identifiés c'est-à-dire un objet invisible à l'œil nu Ce n'est pas la première fois qu'un objet invisible à l'œil nu apparaît sur film Une enquête précédente s'est penchée sur des images filmées du bureau du shérif de Volusia County en Floride montrant un objet en forme d'altère sur une vidéo infrarouge Cet objet qui survolait également un aéroport était aussi invisible à l'œil nu Quel type de technologie peut rendre un objet volant invisible et pourquoi une caméra peut-elle filmer quelque chose que nous ne pouvons pas voir Pour en savoir plus Pat et Ted rencontrent Peter Morse du service de physique du Santa Monica College Je cherche des réponses scientifiques Est-ce qu'un objet filmé peut être invisible à l'œil nu ? Bien sûr La lumière visible fait partie du spectre électromagnétique et nous n'en voyons que des parcelles mais il y a d'autres éléments du spectre électromagnétique comme les rayons gamma les rayons X les ondes radio et les infrarouges Nos yeux sont incapables de voir certains de ces éléments et cet objet en faisait peut-être partie Ici on se sert d'une caméra comme celle-ci Elle n'est pas identique à l'œil humain alors elle peut percevoir des choses que l'œil humain est incapable de voir Ted croit que l'objet filmé au Japon était visible à la caméra et non à l'œil nu du caméraman parce qu'il émettait probablement des infrarouges L'œil humain peut seulement voir une partie du spectre électromagnétique La lumière infrarouge va au-delà de la capacité de l'œil mais certaines caméras plus sensibles sont en mesure de voir des choses que l'œil ne perçoit pas incluant la lumière infrarouge Voici une ombre de poche infrarouge Elle n'émet que de la lumière infrarouge alors nos yeux ne peuvent pas la voir Si j'éclaire ce morceau de plastique Elle l'éclaire en ce moment ? Absolument Je ne vois rien Regarde dans la caméra Oui, je la vois maintenant L'infrarouge est utilisé dans plusieurs technologies différentes Les militaires se servent de lasers à infrarouge pour guider les missiles à tête chercheuse thermique La NASA l'utilise pour transmettre de l'information à travers des milliers d'94 Un commandant d'Air France a également vu un disque qui se serait dématérialisé devant ses yeux Est-ce une autre manifestation d'un OVNI muni d'une nouvelle technologie furtive ? L'apparence de l'objet au-dessus de Chicago n'est pas sa seule caractéristique troublante C'est parti d'un OVNI d'un OVNI d'un OVNI à un OVNI qui ne connaît qu'est-ce que c'est de l'OVNI Je veux dire c'est parti d'un OVNI et les gens gasped et un peu d'un OVNI totalement wheel quand il s'est dématé Les réactions ont été fortes des gens ont même crié Qu'est-ce qui peut faire ça ? C'était très évidemment n'est pas une pluie C'était très évidemment un objectif un objectif Il n'a pas changé de forme de manière Il n'a pas été un ballon qui s'est dématé au vent Il n'a pas bougé avec le vent Ce n'était pas un cas de lumière qui semblait un peu un peu plus à l'heure ou quelque chose comme ça C'était juste un très blatant d'un OVNI L'explication officielle parle d'un phénomène météo C'est ce qu'affirme la FAA Pourtant elle dit que ce n'était pas un nuage pas un objet poussé par le vent ni un ballon Elle a vu une structure solide Nul doute que cette dame a vu la même chose que les employés de United Elle a décrit un disque étrange qui en s'élevant à grande vitesse a fait un trou dans les nuages Pour moi c'est le même objet Puisque les témoins exigent l'anonymat l'équipe se tourne vers un contrôleur aérien qui travaillait dans la tour de O'Hare ce jour-là Il parle pour la première fois à la télévision Les employés de United ont vu un objet étrange L'équipe est à Chicago pour enquêter sur un OVNI qui aurait été vu par des employés de United Airlines le 7 novembre 2006 La FAA citant un manque d'images radars ou de preuves visuelles a refusé d'enquêter United Airlines a mené une enquête interne L'œil nu apparaît sur film Une enquête précédente s'est penchée sur des images filmées du bureau du shérif de Volusia County en Floride montrant un objet en forme d'altère sur une vidéo infrarouge Cet objet qui survolait également un aéroport était aussi invisible à l'œil nu Quel type de technologie peut rendre un objet volant invisible et pourquoi une caméra peut-elle filmer quelque chose que nous ne pouvons pas voir Pour en savoir plus Pat et Ted rencontrent Peter Morse du service de physique du Santa Monica College Je cherche des réponses scientifiques Est-ce qu'un objet filmé peut être invisible à l'œil nu ? Bien sûr La lumière visible fait partie du spectre électromagnétique et nous n'en voyons que des parcelles mais il y a d'autres éléments du spectre électromagnétique comme les rayons gamma les rayons X les ondes radio et les infrarouges Nos yeux sont incapables de voir certains de ces éléments et cet objet en faisait peut-être partie Ici on se sert d'une caméra comme celle-ci Elle n'est pas identique à l'œil humain alors elle peut percevoir des choses que l'œil humain est incapable de voir Ted croit que l'objet filmé au Japon était visible à la caméra et non à l'œil nu du caméraman parce qu'il émettait probablement des infrarouges L'œil humain peut seulement voir une partie du spectre électromagnétique La lumière infrarouge va au-delà de la capacité de l'œil mais certaines caméras plus sensibles sont en mesure de voir des choses que l'œil ne perçoit pas incluant la lumière infrarouge Voici une nombre de poches infrarouges Elle n'émet que de la lumière infrarouge alors nos yeux ne peuvent pas la voir Si j'éclaire ce morceau de plastique Elle l'éclaire en ce moment ? Absolument Je ne vois rien Regarde à la caméra Oui, je la vois maintenant L'infrarouge est utilisé dans plusieurs technologies différentes Les militaires se servent de laser à infrarouge pour guider les missiles à tête chercheuse thermique La NASA l'utilise pour transmettre de l'information à travers des milliers de kilomètres dans l'espace On peut donc se poser la question suivante Si l'objet dans la vidéo du Japon émettait une lumière infrarouge était-il capable de projeter une forme de communication ou d'armement ? Si oui cela représenterait une menace sérieuse particulièrement près des aéroports Nous ne pouvons pas voir certaines choses mais elles sont tout de même là et ça signifie qu'il y a un lien définitif entre cette vidéo du Japon et l'objet vu au-dessus de l'aéroport de Chicago Le contrôle et les employés de United Airlines révèlent l'histoire complète et montrent le scepticisme des contrôleurs aériens qui s'estompent peu à peu En écoutant ces enregistrements j'imagine que c'était probablement très étrange pour eux de penser qu'un OVNI puisse voler librement au-dessus de leur aéroport Les rapports venant des gens au sol augmentent et le ton des contrôleurs aériens passe de sceptique à inquiet On écoute l'incident les vraies voix des vraies personnes dans la tour parlent aux employés de United qui disent avoir vu ce jour-là un OVNI au-dessus de leur tête Les contrôleurs aériens jonglent avec des rapports non confirmés lorsque d'autres témoins s'expriment Les pilotes sont finalement avisés L'incident à O'Hare n'est pas le premier du genre à survenir près d'un aéroport En 1978 à l'aéroport international McCarran de Las Vegas des piétons et un pilote ont vu un objet en forme de disque muni de lumière blanche très éclatante En 1997 au-dessus de l'aéroport JFK à New York un 747 de Swiss Air a évité une collision de justesse avec un objet cylindrique éclatant qui volait à grande vitesse Un groupe a effectué une enquête approfondie sur l'incident du 7 novembre le NARCAP le Centre d'Aviation Nationale sur les Phénomènes Anormaux En tant qu'organisme le NARCAP ne s'adresse qu'aux pilotes et aux contrôleurs aériens qui rapportent avoir vu des PAN ou Phénomènes aériens non identifiés ni au-dessus de la porte C-17 Comment ça a commencé pour vous ? Le superviseur a répondu au téléphone et il a ensuite déposé pour crier à tout le monde qu'un employé de United Airlines était en train de lui dire qu'un objet étrange survolait le terminal Il nous a demandé si nous avions aperçu quelque chose d'anormal ou si des hélicoptères volaient au-dessus de l'aéroport et nous avons répondu par la négative Même s'il ne voit rien au-dessus de la porte en question Craig contacte d'autres pilotes qui volent à l'endroit mentionné Un avion régional est égaré du côté opposé du terminal de United Airlines et je suis allé voir ce pilote pour l'informer que j'avais reçu un appel d'une personne qui avait vu quelque chose d'anormal Il ne voyait rien Il n'avait rien vu et il était là depuis 20 minutes Leur conversation est alors interrompue par un agent de piste qui déplace un avion vers le terminal Qu'avez-vous fait avec ces informations contradictoires ? Comment les avez-vous traitées ? Si nous avions vu l'objet comme eux la situation aurait été différente mais on n'avait rien vu et il y avait bien 15 personnes dans la tour de contrôle à ce moment-là des contrôleurs des superviseurs des responsables de la circulation et la tour est conçue pour que nous voyions tout ce qui se passe C'est notre travail d'assurer la sécurité On a une vue à 360 degrés et le seul endroit qu'on ne voit pas est directement au-dessus de la tour Selon le rapport de NARCAP sur l'incident de O'Hare la conception de la tour comporte une faiblesse Selon les calculs de NARCAP les contrôleurs aériens placés près de la console et face à la porte C-17 ont une vue verticale débutant à environ 30 degrés en raison du toit suspendu qui bloque partiellement la vue Vers le haut ils peuvent donc voir jusqu'à un maximum de 550 mètres au-dessus du sol Le rapport de NARCAP dit que l'objet se trouvait à une altitude d'environ 580 mètres et que vous ne pouviez pas le voir de la tour Qu'en dites-vous ? C'est faux La tour et le terminal de United sont directement devant la tour de contrôle et à l'opposé se trouvent deux pistes Je reviens le 7 novembre 2006 à l'aéroport international O'Hare Depuis quelques années l'état de l'Illinois est un point chaud en matière de manifestation d'ovnis Des enquêtes précédentes ont porté sur plusieurs témoignages sur la présence d'un objet triangulaire énorme près de Tinley Park en 2004 Puis, il y a eu cette poursuite aérienne d'un autre objet triangulaire par 5 différents services de police dans le sud de l'Illinois en 2000 Un ovni aurait maintenant été vu dans la plus grande ville de l'État et l'un des aéroports les plus achalandés au monde L'objet étrange aperçu à O'Hare aurait flotté au-dessus de la porte C-17 de la compagnie United Airlines pendant une quinzaine de minutes avant de disparaître à grande vitesse à la verticale laissant un trou rond dans l'épaisse couche nuageuse Comment cet objet a-t-il pu pénétrer dans l'espace aérien réglementé ? Le ciel au-dessus de l'aéroport O'Hare de Chicago est l'un des plus surveillés au monde Ted s'apprête à vérifier si un petit avion peut déjouer la sécurité de l'aéroport L'objectif de ce vol est de tester si, oui ou non un appareil peut entrer dans l'espace aérien de l'aéroport O'Hare sans en aviser les différents paliers d'autorité et sans être capté par les radars Autour du monde les espaces aériens réglementés sont organisés en cylindres imaginaires qui enveloppent les aéroports Les cylindres deviennent plus étroits à mesure que les avions descendent Du sol il ressemble à un gâteau de mariage inversé A chaque étage du gâteau le niveau de communication augmente entre la tour de contrôle et le pilote Scott Schweider un instructeur de pilotage local aidera Ted à voler en direction de l'aéroport O'Hare Ce sera dur parce qu'ils devront dévier la circulation pour nous Ils seront occupés Ted décollera de l'aéroport Exécutive de Chicago situé à environ 16 kilomètres au nord d'O'Hare Après avoir reçu l'autorisation de décoller Ted monte à 915 mètres d'altitude à la base du troisième étage En s'approchant de O'Hare il est contacté par la tour d'approche de Chicago juste avant d'atteindre 610 mètres c'est-à-dire le deuxième étage A ce niveau il est sous surveillance constante par le personnel de la tour et les radars Il est contacté deux fois de plus avant de pénétrer dans le premier état un état de la tour et le deuxième étage et le deuxième étage de la tour vers le haut ils peuvent donc voir jusqu'à un maximum de 550 mètres au-dessus du sol Le rapport de NARCAP dit que l'objet se trouvait à une altitude d'environ 580 mètres et que vous ne pouviez pas le voir de la tour Qu'en dites-vous ? C'est faux La tour et le terminal de United sont directement devant la tour de contrôle et à l'opposé se trouvent deux pistes J'aurais vu un objet au-dessus du terminal de United Par curiosité si vous l'aviez vu qu'auriez-vous fait ? Nous aurions cessé les départs et les arrivées et mis les avions en attente mais nous n'avons rien vu Il n'y avait rien à enquêter et ça n'a eu aucun impact sur nos opérations Selon Craig l'incident est dû à un phénomène météorologique Je ne dis pas qu'ils n'ont rien vu mais c'était fort probablement un reflet naturel C'était la brunante et les pistes avaient été mouillées toute la journée Il y a des centaines d'avions tous munis de phares clignotants et le terminal de United est en vert ce qui cause énormément de reflets Apparemment Craig croit qu'il ne s'est rien passé d'anormal mais j'ai discuté avec John Ilkovic qui a parlé avec des témoins oculaires au sol Des témoins très crédibles et expérimentés ils ont tous dit que c'était définitivement un objet solide Alors que dois-je comprendre ? Un dernier détail sur l'incident à O'Hare pourrait prouver sa véracité Selon les témoins l'ovni s'est élevé dans le ciel à une vitesse incroyable et il a créé un trou dans l'épaisse couche nuageuse laissant voir le ciel bleu Ce n'est pas la première fois que des témoins mentionnent qu'un ovni aurait percé un énorme trou dans les nuages C'est arrivé à Terre-Neuve en 1947 à Warwickshire Angleterre en 1977 et plus récemment à Ventura en Californie en 2002 Ted rencontre William Pockett météorologue et co-auteur du rapport NARCAP sur l'ovni de Chicago Les témoins qui ont vu ce trou dans les nuages regardaient-ils le ciel directement au-dessus d'eux ou davantage à l'horizontale Ils regardaient directement au-dessus de leur tête et immédiatement après que l'objet se soit élevé à grande vitesse ils ont vu le trou dans les nuages et le ciel bleu La couche nuageuse avait quelle épaisseur ce jour-là ? Nous avons établi que le dessus de la couche nuageuse était à 3050 mètres d'altitude Si l'ovni est entré dans les nuages à 580 mètres et qu'il a percé un trou jusqu'au sommet des nuages le trou mesurait environ 2430 mètres de haut et qu'il a percé